salut les amis content de vous retrouver j'espère que vous allez bien si vous êtes nouveau sur la chaîne soyez les bienvenus ici on parle de drones mais aussi d'objets high tech alors si ces sujets vous intéressent abonnez vous c'est gratuit lors de la dernière vidéo avec le spark on avait tenté d'aller le plus loin possible grâce à un câble otg alors c'était pas ce câble là c'est un autre câble qui était moins pratique on le branchait sur la radio commande et ensuite on venait raccorder le câble du téléphone avec ce câble là on le branche sur la radio commande d'un côté et de l'autre côté sur le téléphone donc c'est beaucoup plus pratique je vous mets le lien en description lors du test on avait pu aller jusqu'à 400 m alors ça peut être peu quand on voit les distances annoncées par dji qui sont de 500 m pour la france au moins et dji annonce même une portée de deux kilomètres mais ça ça nous concerne pas alors là on était loin des 500 m on est à 400 m et encore grâce au câble otg puisque sans ce câble en fait on ne pouvait quasiment pas décoller puisqu'on n'avait pas de retour vidéo donc c'était compliqué de voler dans ces conditions aujourd'hui on va refaire le test au même endroit avec la même configuration la seule chose qui change c'est ce câble et on va essayer de battre le record de 400 m de la dernière fois le téléphone est connecté à la radiocommande avec le câble otg pour être tranquille je coupe tous les réseaux donc je me mets en mode avion voilà c'est fait ensuite je lance l'application le drone est bien connecté je lance l'enregistrement et c'est parti pour le test voilà le point de retour est enregistré alors aujourd'hui il y a pas mal de vent on va prendre 50 mètres d'altitude alors lors du premier test on avait des lags à partir de 200 m je vous mets le lien du premier test dans la description le test on avait été jusqu'à 400 m maximum on a le premier lag alors là on a 150 m 2e lag à 300 m donc il est resté déconnecté trop longtemps donc là du coup il revient automatiquement donc on va laisser revenir et je vais changer un paramètre dans l'application dji go je vais le passer de 5,8 giga à 2,4 giga et on va voir si ça améliore la distance pour modifier la fréquence je réactive le wifi dans l'application dji go je passe de 5,8 à 2,4 gigahertz je valide ça va redémarrer le wifi voilà le wifi redémarre ça coupe le drone le drone se reconnecte à partir de maintenant je peux redésactiver le wifi je passe en mode avion ça se déconnecte je rebranche mon câble otg et c'est bon voilà on est passé en 2,4 giga à la place des 5,8 giga on va voir si ça change quelque chose donc je relance l'enregistrement et c'est reparti pour un deuxième essai on va reprendre la même altitude donc 50 mètres on va repartir dans la même direction que tout à l'heure alors on a largement dépassé les 200 mètres sans aucune coupure donc le secret c'est peut-être ça de passer en 2,4 gigahertz bon visiblement c'est ça c'est les 2,4 gigahertz qu'il faut mettre dans la configuration de dji pour que ça fonctionne si vous avez un spark je vous invite à faire la manip avec le câble otg et vous me direz dans les commentaires ce que ça donne pour vous en tout cas pour l'instant on va bientôt atteindre les 400 mètres comme lors du premier test et cette fois-ci sans aucune coupure bon et ben c'est parfait je crois qu'on a trouvé la solution on peut maintenant piloter notre drone à la distance annoncée par dji en mettant un bon câble otg je vous mets le lien dans la description et en mettant la configuration de l'application dji à 2,4 gigahertz et c'est parfait on va bientôt atteindre les 500 mètres je crois que ça doit être l'une des premières fois où j'atteins cette distance on a largement dépassé les 500 mètres donc j'ai plus trop de batterie donc je vais pas jouer avec le feu on va aller à 550 mètres juste pour le test et on va le faire revenir allez c'est parfait 600 mètres on n'a toujours pas de coupure donc c'est parfait ça sert à rien d'aller plus loin le test est concluant voilà les amis objectifs atteints on a dépassé la distance de la dernière fois on a même largement dépassé les 500 mètres donc c'est vraiment génial le secret c'était la configuration de l'application dji go il fallait passer en 2,4 gigahertz plutôt que 5,8 et aussi bien sûr avec le câble otg dont je vous mets le lien en description j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas comme d'habitude un pouce bleu partagez au maximum n'oubliez pas vous pouvez me suivre sur instagram facebook et twitter je vous mets tous les liens dans la description je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao et